Hello tout le monde, c'était SysMaker, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop et je vais vous montrer comment faire une belle miniature, sympathique et agréable à regarder. Alors pour commencer le tutoriel, on va tout simplement commencer à aller dans Fichier et on va faire Nouveau, on va cliquer sur Nouveau, ensuite on va le nommer Mini Fond, parce que ce sera un fond tout simplement, et on va, largeur vous mettez 1920, en hauteur vous mettez 1080, et vous mettez en pixels, et là vous mettez 96 en résolution, et vous mettez pixel pouce, vous laissez en couleur RGB, vous mettez 8 bits, et vous laissez en blanc, et on fait OK. Alors ensuite on aura tout simplement un petit cadre, un petit rectangle comme ça qui va s'afficher, mais ce rectangle ne faudra pas le laisser vide, il faudra le remplir. Alors pour cela on va déjà créer un nouveau calque, ensuite on va double cliquer sur l'arrière-plan, on fait OK, donc on a double cliqué dessus pour pouvoir le déverrouiller, et on va double cliquer dessus, et allez voir votre couleur préférée, après ça dépend de quoi parle le tutoriel, si c'est un tutoriel de rapidité, il faudra choisir une couleur qui va bien avec la rapidité, dont le orange ou le rouge, mais moi je vais tout simplement, pour vous si vous voulez d'ailleurs, je vais créer la miniature pour cette vidéo. Alors tout simplement, il va falloir prendre, alors ce sera la vidéo pour créer une miniature, donc on va prendre tout simplement une couleur que vous aimez bien, vraiment, c'est une couleur que vous aimez, donc on peut prendre du bleu, moi perso le bleu c'est ma couleur préférée, donc voilà, moi je vais prendre du bleu, et je vais faire OK. Ensuite, quand on a fait la petite chose ici, on va le mettre une petite incrustation, et en incrustation en couleur on va baisser un tout petit peu, voilà, on va le mettre à 55, et là en incrustation en dégradé, on va le mettre à 115, et on fait rien, on touche plus à rien, et on va faire OK. Voilà, tout simplement là on a un petit rendu, qui est peut-être assez sympathique, voilà, donc c'est bien entendu pas fini, il va falloir rajouter des textes, même des images, etc. Alors le texte, maintenant pour ça on va aller sur le calque 1 qu'on a créé précédemment, et là on va créer un texte en cliquant sur l'outil texte ici, d'accord ? Et là on va sélectionner, on va dire, toute la partie de la miniature, pour pouvoir faire un petit texte assez sympathique, et donc pour pouvoir, voilà, ça donne plus joli. Alors ensuite on va pouvoir prendre la police qu'on souhaite, et pour vous, la meilleure police que vous préférez, donc je vous invite en même temps à mettre un petit like à la vidéo si ça vous fait plaisir, et à lâcher un petit commentaire. Donc voilà, donc sur ce, moi, la police, voilà, la police que j'aime c'est celle-là, la botssf, donc si vous voulez je mettrai un lien dans la description, qui va vous diriger vers dafont, vers, je sais pas si ça se dit comme ça, et dans ce site, vous pourrez télécharger des polices gratuitement. Donc voilà, donc je vais mettre en majuscule, mettre en majuscule les lettres, c'est ce qu'il y a de mieux, et essayer de mettre les meilleures polices possibles. Alors ensuite, on va régulariser la grosseur du texte, c'est-à-dire là je vais mettre comment créer une belle miniature par exemple. Créer, ouh là là, apparemment, je sais pas s'il prend là, oui c'est bon, donc créer, donc pour faire le E accent, c'est tout simplement le E, le E majuscule accent, vous faites, vous maintenez alt, et après vous faites 144 avec le pavé numérique, tout simplement. Donc créer, une belle miniature. Donc vous voyez, ça va pas faire très sympa parce que ça ne prend pas tout l'écran, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, hop, une belle, donc là déjà je vais agrossir le texte, une belle miniature, voilà. Donc je vais faire dire ça, vaut mieux, vaut mieux mettre le texte, en toute première, en toute première étape, puis après, agrossir les lettres, les rétrécir avec cet outil là. Donc pour cela, on va tout simplement faire une surbrillance sur le texte, et là on va agrandir, parce que ça ne fera pas tout l'écran, ça ne fait pas joli. Voilà, donc 200 c'est juste énorme, et c'est très très bien, il faut que ce soit énorme. Donc, alors si on voit une miniature comme ça, je ne crois pas que les gens voudront cliquer sur la vidéo, donc il faudra tout simplement modifier le texte. Donc on va double cliquer. Alors après, vous pouvez mettre un biseautage, moi personnellement, je n'aime pas les biseautages, mais on peut mettre aussi une ombre interne, pour faire s'il que le texte est incrusté dans la miniature, mais moi perso, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de mettre un petit contour. Voilà, donc le contour donne un très joli effet, et que j'adore. Donc on va mettre un contour qui va vers l'extérieur, ou pour cela on clique sur contour ici, on le coche, et ici en position, on choisit extérieur, et ici on va l'agrandir. Voilà, alors, voilà, ça c'est très bien, et on peut choisir la couleur du contour, qui est ici du noir, et je vais laisser du noir, après tout dépend de votre goût, et ensuite on va pouvoir mettre une ombre portée, ce qui fait toujours bien pour le texte, et en grossi, on va mettre un... ah je me disais aussi, donc je vous conseille de mettre en taille, ça. Donc vous mettez 16 en taille, en grossi vous mettez 18, et en distance vous mettez 0, et en opacité vous mettez à 100%, et en angle vous mettez 120 degrés, et en mode de fusion vous mettez produit. Ensuite, on va mettre une incrustation en couleur, parce que perso du orange sur du bleu, ça ne donne pas très très joli, et on va regarder quelle couleur va bien, avec le bleu. Pour ma part, le jaune va superbement bien avec le bleu, alors dans ces cas là, il faudrait baisser l'opacité du bleu, enfin monter là, c'est à dire mettre le bleu plus foncé du fond, qui se trouve là. Donc pour cela, le texte, on va le mettre en rouge, parce que tout simplement, ce n'est pas tip top, et moi je préfère que ce soit un bleu comme ça, parce que sinon ça fait trop... Voilà, comme ça c'est très bien, ce rouge là, ce sourd du bleu, et vous faites ok, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, quelle couleur va bien avec ce bleu, et puis voilà, donc là on a créé ceci, et puis voilà, et on peut faire ok. Alors ensuite, j'ai remarqué qu'on pouvait faire une chose, qui est assez sympa, peut-être pour le fond, c'est mettre un petit contour, qui va vers l'intérieur, donc pour cela on va cliquer sur calque, on double clique sur le calque, pour pouvoir modifier le style de calque, on va aller dans contour, et ensuite, au lieu de mettre en extérieur, on va mettre en intérieur, et on va augmenter ceci, donc voilà, moi ça suffit, donc voilà, vous voyez ça donne un petit effet, et on fait ok, tout simplement, voilà, donc là on a un petit, un petit rendu assez sympathique, et on va choisir, donc là on va sélectionner, le créer une belle miniature, donc le texte, en cliquant droit, et en sélection, et ensuite vous faites ctrl T, pour, donc là je vais l'agrandir le texte, et je vais le mettre un peu plus en haut, je vais l'augmenter en hauteur, hop, comme ceci, ah, aïe, non, j'ai touché le chauffage, tout au mon ordinateur, ce qui est ma foi débile, donc voilà, créer une belle miniature, alors ce qui est très important, dans une miniature, c'est qu'on voit bien les lettres, qu'on pourrait mettre bien en gros, et une couleur qui est assez flashy, et si la couleur n'est pas assez flashy, il faut mettre tout simplement, des effets, comme j'ai fait là dessus, voilà, alors ensuite, ce qu'il faudra insérer dans la miniature, c'est tout simplement, pour que ça donne encore plus envie de regarder, c'est tout simplement, il faudra y mettre, des textures, donc, dans mes dossiers, là, donc j'ai un dossier, où j'ai pas mal de textures, et il y en a une que j'utilise souvent, c'est celle-là, donc celle-là, elle est vraiment très bien, et on vous fait importer, voilà, donc sur ça, ça va bien aller, donc là, n'oubliez pas, de bien étirer votre, ça ne peut pas faire moche, ne vous en faites pas, vous étirez comme ça, n'ayez pas peur, et vous faites, valider, et ensuite, vous allez dans, normal, et vous mettez en incrustation, alors, pensez bien à mettre, ce calque, juste derrière le texte, d'accord, c'est assez, voilà, donc surtout, c'est très important, pourquoi, parce que sinon, ça va être devant le texte, ça ne va pas faire très joli, ça va se voir que c'était vraiment rajouté de force, et voilà, donc ça ne va pas être du tout joli à avoir, donc ensuite, quand ça s'est fait, on va mettre notre logo, le logo, c'est très important en fait, le logo ça sert à quoi, dans une miniature, pour faire joli, non, mais c'est surtout pour pas que les autres youtubeurs, l'utilisent, parce que si, ouais, si j'utilise, ben votre miniature, forcément la vidéo fait plus vue, si vous faites une belle miniature, et, voilà, mais en même temps, l'internaute doit voir, que c'est pas lui qui l'a créé, donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre son logo, pour trouver les droits d'auteur, si vous préférez comme ça, donc on va prendre notre logo, donc moi, il fait chier, hop, vous importez, je crois que j'ai fait une pause, où il fallait que pas, j'ai fait, je tombe toujours, oui, je crois que j'ai fait une pause, où il fallait pas, je suis vraiment navré, bon, c'est pas grave, donc là, ce qui va être important de faire, bon, moi, j'ai pas, je l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave, et vous avez tout simplement, sur le logo, si c'est pas fait, vous allez l'importer, donc il sera là, ça vous le laissez comme ça, ou alors, vous allez tout simplement prendre l'outil gomme magique, donc il sera caché derrière l'outil gomme, mais pour pouvoir, sélectionner l'outil gomme magique, vous maintenez sur la gomme, et vous cliquez gauche, et vous allez sur l'outil gomme magique, ensuite, vous cliquez sur votre logo, vous faites ok, et là, on peut effacer ce qu'il y a autour, et puis voilà, voilà, donc, si je peux dire, donc je vais même effacer le petit contour que j'ai fait, donc pour ceux qui ne savent pas, le logo, c'est moi qui l'ai réalisé, je sais qu'il ressemble à la sua de Black Ops, je n'ai pas blagie, je n'ai pas fait du plagie, je n'ai pas que là, je n'ai pas, merde, je n'ai pas fait du plagie à Black Ops, je ne commencez pas à dire ça, parce que, c'est moi qui l'ai créé, avec Photoshop, alors je suis quelqu'un de très, 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 perfectionniste, donc il faut que ce soit parfait, donc soyez perfectionniste, c'est très important pour le graphisme, je sais, je vais avoir des commentaires du genre, oh, t'es perfectionniste, toi, on ne dirait pas, etc., tous les, tous les qui vont me sortir des commentaires, désolé, si je parle comme un abruti de première, c'est que je suis concentré, donc il faut être concentré aussi, quand on fait du graphisme, donc voilà, donc, hop, taille d'impression, enfin, taille écran, et voilà, donc là, ça me donne un petit effet, assez sympa, personnellement, j'aime bien, alors ensuite, quand on a fait notre logo, on peut donner un petit effet, un joli effet quand même, à notre logo, donc pour cela, on va cliquer sur le logo T6, on va double-cliquer, donc sur votre logo, et vous, et ensuite, vous allez, dans le biseautage, vous essayez pas de le faire, parce que ça donne pas très joli, vous allez tout simplement, il faut faire un contour d'ailleurs, faire une ombre interne, enfin, une ombre portée, et en ombre portée, vous allez tout simplement faire, voilà, la taille, vous allez mettre un 120 degrés, opacité 100%, enfin, 120 degrés, oui, c'est ça, et là, vous mettez en produit, et ensuite, on va y mettre une incrustation, non, on peut pas mettre des incrustations en couleur, on va, je crois qu'on va s'arrêter là, voilà, donc là, on va s'arrêter là, mais ensuite, il faudra quand même, faire des top petites choses, c'est à dire, le mettre à côté, ou le mettre ici, c'est comme vous le souhaitez, ne mettez pas là, parce qu'ici, il y aura l'heure, de la vidéo, parfois c'est bien de la mettre là, mais bon, donc vous le mettez là, mais si on se fait pas, ça fait pas moche moche, pour que ça fasse plus équilibré, vous pouvez faire du, vous pouvez faire CTRL J sur ce calque, et le mettre là, voilà, pour que ça fasse pas trop trop trop, comment expliquer, trop, comment dire, pour pas que ça fasse trop vide, à un côté, et pas vide d'un autre côté, ça surtout pas dans une miniature, ou quelque chose comme ça, en parlant de miniature, ou quelque chose comme ça, merci de noter sur 20 ma bannière de YouTube, donc merci de me mettre dans la description, j'ai pris deux nuits, enfin une nuit et demie, voilà, une nuit, puis la moitié d'une journée pour la faire, merci de me dire, ce que vous en pensez, voilà, donc dans les commentaires, mettez pause, et mettez-le, donc, ce que j'avais pensé là, je devais faire un petit truc assez sympathique, c'est en fait, de mettre un, de relier là à là, et là à là, ce qui peut faire, ma foi, très sympathique, et, donc, je ne sais plus ce que je disais, on m'a encore appelé, je déteste ça, quand on m'appelle, pendant que je fais un tutoriel, bon, donc je disais, j'avais pensé à faire un petit truc là, donc je vais vite me dépêcher, on est à presque 15 minutes de la vidéo, donc j'ai vite me rouillé, donc, je vais en fait relier la pointe de mon logo à là, et je vais mettre un, un petit truc là, donc je vais faire par là avec celui-là, alors, je vais vite le faire, donc pour cela, vous sélectionnez la sope polygonale, et voilà, donc hop, vous maintenez shift, et à partir de votre logo, vous allez, hop, tout simplement faire ça, jusqu'à là, si vous voulez, je ne suis obligé à rien, et donc, pour pouvoir le fermer, donc on va diriger notre trait, vers là, hop, ici, et là, sauf que, ouais, donc, écoutez, laissez tomber, on ne voit pas, je vais le faire peut-être, après la vidéo, voilà, donc écoutez, voilà, bon, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, donc c'est un pour les, pour les amateurs, comme moi, voilà, donc c'est pour ceux qui n'arrivent pas trop à faire des, des miniatures, pour vous montrer, vous pouvez en faire avec pas trop de complications, voilà, et j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, et puis voilà, alors, je tiens à préciser, que rien du tout, donc, qu'il y a l'FAQ, de suite, alors, voilà, les deux questions que j'ai sélectionnées, alors, c'est même, c'est des questions instructives, tout simplement, j'ai juste arrangé ça, donc, c'est des questions qui sont constructives, voilà, alors, bon, on va commencer de suite, donc, live killer, pourquoi tu as mis Windows 8, si tu aimes mieux Windows 7, alors, je vais te dire pourquoi, alors, je ne sais pas si c'est une question pour l'FAQ ou quoi, mais bon, je t'y réponds quand même, alors, c'est pour ça que je vous dis, de mettre un, un dièse, FAQ, voilà, tout simplement, comme ça, dans les commentaires, et après, vous me posez votre question, pour que ce soit plus simple pour moi, alors, pourquoi tu as mis Windows 8, bon, là, j'ai déjà dit, tout simplement, je n'avais pas le choix, d'accord, pourquoi, parce que, il y avait des bugs, etc, donc, et puis, j'ai mis Windows 8, je n'ai plus aucun bug, voilà, donc, Windows 7, il n'est plus compatible avec tous les trucs que j'avais, il fallait impérativement mettre Windows 8, même s'il y a toujours des problèmes, enfin, Windows 8, RIP, donc, Pierre Moreau, Moreau, je connais, enfin, ouais, bon, c'est pas grave, donc, comment t'appelles-tu, et quel âge as-tu, alors, je ne répondrai pas à la question, comment je m'appelle, pourquoi, parce que, tiens, alors, M'sodo, c'est censé être, c'est censé garder, son pseudo, si tu as M'sodo, pourquoi tu dirais ton, ton, non, je rigole, je vais vous dire comment je m'appelle, je m'appelle Fadel, F-A-D-E-L, Fadel, voilà, tout simplement, et quel âge as-tu, j'ai 15 ans, voilà, j'ai 15 ans, et toutes mes dents, et donc, voilà, donc, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, dans les commentaires, en mettant un FAQ, un jazz FAQ, pour que ce soit plus pratique pour moi, il y en a qui vont dire que je copie monsieur Coty, ben, alors, ceux-là, ils vont voir d'ailleurs, s'ils ne sont pas contents, et puis, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et un petit commentaire, et abonne-toi à ma chaîne, frère, allez, salut, mec, ou meuf, ou, je ne sais pas quitter, t'as vu, et n'oublie pas de noter ma bannière, non mais,